Musique Pour commencer, rédigez votre checklist, ce qui vous permettra d'être mieux organisé et dans les temps. Donc nous avons à installer au dormir, à préparer les cocktails, à préparer l'apéro dînatoire, ensuite nous allons faire les desserts, après aménager la terrasse, et enfin nous allons profiter. Donc d'après la checklist, nous avons à installer au dormir en premier. Nous nous avons choisi un trampoline auquel on a ajouté des duvets, des coussins, pour que ce soit plus confortable. Pour le repas, commencez par préparer des petits bols avec des chiffres ou des choses à grignoter. Musique Commencez par déposer une couche de taboulé au fond de votre verre. Musique Ensuite, découpez des tranches de concombre et déposez-les sur le taboulé. Musique Déposez une deuxième couche de taboulé dans votre verre et ensuite, faites de même avec les coussins. Musique A la suite de cela, retirez la peau de votre carotte et épluchez-la au-dessus de votre verre, ce qui donnera une touche colorée et un peu plus de volume. Musique Nous avons également ajouté une sauce vinaigrette que nous avons préparée tout simplement dans le but que ça plaise à tout le monde. Vous pouvez également choisir une sauce un peu plus élaborée, selon votre ouvrage. Musique Pour finir, saupoudrez vos verres de sel, de poivre ou d'un assaisement de votre choix. Musique Pour les premiers toasts, on va faire griller des tartines de pain de lune au grépin. Ensuite, on va les couper en deux pour que les toasts soient un petit peu plus petits et plus agréables à manger. Ensuite, on a coupé du fromage de chèvre qu'on va disposer sur les tartines et on va rajouter du miel. Donc ça va apporter un petit goût sucré à la tartine et ça va être super bon. N'oubliez pas de les mettre au four quelques minutes, donc nous, on n'a pas vraiment compté. Mais sinon, vous pouvez les passer au micro-ondes, ce sera pareil, mais pas trop longtemps. Juste pour que ce soit un petit peu chaud, c'est meilleur. Pour la deuxième tartine, même opération, la thé grille et les tranches de pain de pain qu'on a coupée en deux. Ensuite, vous allez ouvrir un avocat en deux. Voilà, et ensuite, vous allez enlever le noyau et l'enlever de sa peau. Et faites attention qu'il soit bien mieux, qu'il sera beaucoup plus facile. Ensuite, vous allez couper l'avocat en tranches. Et ensuite, vous allez disposer les tranches d'avocat sur votre tartine. Mais faites attention, nous, nos tranches, elles sont un peu grandes et donc elles débordent de la tartine. Et c'est pas super facile à manger. Du coup, on vous conseille quand même de les recouper pour que ça tienne bien. Et pour finir, on ajoute un petit peu de citron et des petites graines de sésame pour faire j'ai eu. Alors, pour les cocktails, c'est super simple. Vous allez prendre deux ramequins. Dans un, vous allez mettre de la grenadine et vous allez tremper les bords de votre verre. Et dans l'autre, vous allez mettre des petits bonbons. Ensuite, on va verser dans le verre, donc, de la grenadine. Et cette fois, au lieu de mettre de l'eau, on va rajouter du jus d'orange. Et ça va être super bon. Très sucré, mais vraiment super bon. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé cette boisson. Pour les verrines de dessert, nous allons commencer par faire de la crème fouettée. Au préalable, placez votre saladier au congélateur environ une heure avant la préparation. Ce qui permettra à la crème fouettée de monter correctement. Donc, vous l'avez compris, versez votre crème fraîche dans le saladier en question. Et utilisez votre batteur électrique de préférence parce que ça va plus vite. Pour fouetter simplement votre crème fraîche avec un peu de sucre, du sucre au glace, si possible, parce que c'est plus fin. Donc, ça s'incorpore mieux à la crème fraîche. Et attendez jusqu'à ce que la consistance soit un peu plus épaisse. Commencez par une cuillerée de crème fouettée. Ensuite, vous allez verser une cuillerée de Coco Pops. Et oui. A la suite de cela, vous allez rajouter de la pêche. Donc, si possible, une pêche bien mûre parce que c'est meilleur. Et donc, vous coupez des petits bouts que vous allez incorporer dans votre verre. Ensuite, c'est reparti pour une deuxième couche de crème fouettée, une deuxième couche de Coco Pops. Et vous finissez par mettre une cuillerée de pêche à la surface des Coco Pops. Vous pouvez également rajouter des petites billes de couleurs. Donc, ce sont les mêmes que nous avons utilisées pour les verres à cocktail. Et donc, ça donne un peu plus de fun à votre verrine. Et ensuite, on a allumé quelques bougies pour créer une ambiance un peu cocooning. Pour pouvoir se poser dehors pour manger. L'été, c'est quand même plus sympa quand il fait chaud que de rester à l'intérieur. Nous avons donc disposé tous les plats sur la table de la terrasse. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'y servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada